bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve une petite mécanique c'est un audi a3 2006 8p pour un changement comme vous le voyez triangle et rotule de suspension pour cette belle audi quoi allez premièrement dévisse la roue on met le cric et la chandelle je vais aller chercher la chandelle donc je vais dévisser la roue levé là où le véhicule mettre la chandelle voilà véhicule levé de côté je préfère cela j'ai la barre stable déjà il faut faire premièrement en attendant qu'on prépare les clés on prend le déguerpont w40 on va mettre sur toutes les vis qui tient déjà la route de suspension qui est là voilà celui d'en haut parce qu'il est vraiment rouillé regardez à quel état il est donc on va le gaver du dégrippon on passe en dessous et en dessous on a putain il faut enlever le cache de merde là on a une vis là il va falloir mettre du dégrippon aussi ici en bas c'est que de 18 tu crois voilà bon de toute façon il faut que j'enlève le cache de merde on va passer de l'autre côté la même chose les guillepont sur les écrous et celle d'en haut pour enlever la rotule des suspensions mais je vous le dis dès maintenant il faut enlever le cardan on va falloir dégager la fusée quoi parce que l'écrou voyez il te touche le touche le cardan presque donc en dévisant va pas pouvoir sortir il est collé à la fusée il touche le cardan donc on verra ça après allez continue les guillepont on va battre l'autre côté il ya le cache encore on va battre l'autre côté il ya le cache encore on voit la vis on va on va les mettre du dégrippon pareil voilà comme ça au démontage on voit sa tête là-bas voyez là pareil on est un peu dégrippon comme ça on laisse agir voilà en même temps on va faire la rotule de toute façon il va falloir tout dégripper quoi allez voilà les amis voilà j'ai décalé j'ai pas enlevé le cache complet comme vous voyez j'ai décalé un peu pour que je puisse accéder à la vis du triangle donc vous aurez besoin de clé du 18 et du 16 18 et 16 moi j'ai du 16 et du 18 en cliquet après vous avez sa polygane donc on prend la 18 on desserre celui-là bon moi je l'ai desserré un peu on desserre celui-là comme ça puis on prend les 16 on desserre celui-là de la rotule et après on reprend le 18 et on voit sur le support en alu qui est là sa grand-mère pareil on dévisse là je l'ai pas déviscéré encore donc 18 ici et celui-là c'est 16 bon je dévisse ça ça et ça et je reviens pour la rotule allez c'est parti donc voilà les amis j'ai enlevé les vis là moi celui-là il est enlevé j'ai juste bloqué celui-là dans le tout ils sont là-bas ils sont enlevés maintenant il nous reste la rotule de merde là la rotule de merde j'ai enlevé les écrous qui tiennent les trois vis là comme vous voyez là le problème comme je l'ai dit tout à l'heure l'écrou là de 18 de merde il tient sous le cardan donc il va falloir enlever le cardan je l'ai déjà enlevé j'ai déjà retiré la grosse vis qui tient le cardan je vais essayer maintenant avec une clé de 18 comme ça de voir s'il vient déjà si j'arrive à le dévisseur parce qu'il est complètement rouillé vous voyez là là j'ai remis du dégrippant donc je vais essayer de l'enlever allez c'est parti donc voilà les amis comme j'ai dit des grippants j'ai essayé de l'enlever vous voyez là il bouge vous voyez hop donc ce qu'il faut faire maintenant puisque l'écrou est dévissé je vais juste retirer la fusée comme ça je puisse libérer le cardan comme ça je pourrais l'enlever quoi de toute façon il est dévissé c'est l'essentiel des fois ils sont grippés laisse tomber donc voilà le cardan est enlevé ah le triangle pardon maintenant il faut tirer pour sortir le cardan pour qu'on puisse retirer la rotule allez pour cela bien sûr n'oubliez pas de retirer la rotule de direction comme ça on tire vers nous la jambe de force complète voilà et le cardan va sortir tout seul allez c'est parti les amis voilà la rotule le direction gelée enlevé clé 18 n'oubliez pas de la tenir par en dessous par une clé Allen comme ça parce que sinon elle tourne sur elle-même donc vous mettez votre clé comme ça et vous dévissez l'écrou une fois qu'elle est neuve vous voyez tout bouge et le cardan vous voyez là il est sorti regardez le cardan est sorti tout seul facilement sans forcer rien du tout et là regardez on a accès à la rotule regardez là elle est là je peux mettre la clé je peux la dévisse puisque le cardan est dégagé allez on va essayer de l'enlever n'oubliez pas de la gaver avec du W40 parce que même si vous enlevez l'écrou elle est fixée sur la fusée et du coup il va falloir taper taper donc moi je préfère remettre du dégrippant attendre un petit peu et on va enlever cette putain de rotule comme ça on attaque au remontage c'est parti les amis donc voilà comme je disais j'ai enlevé l'écrou et la rotule elle ne sort pas donc on reprend le dégrippant on va remettre dedans ça ça pénètre bien dedans et après vous n'avez pas le choix ah ouais parce que là elle ne sort pas la rotule donc il va falloir taper là sans abîme mais bien sur le souverain car non il va falloir taper jusqu'à qu'elle sort quoi jusqu'à qu'elle tombe allez c'est parti on va aller jamais après 3 coups de marteau franchement pas beaucoup pourquoi ? parce que regardez le dégrippant il a bien pénétré et ça a vraiment aidé quoi donc coup de marteau là-dessus et la rotule elle tombe voilà maintenant ce qu'il faut on va bien nettoyer cet emplacement et on va prendre la nouvelle rotule allez tout de suite donc les amis voilà n'oubliez pas nettoyer un frein toujours donc regardez l'emplacement est propre profitez-en de nettoyer la tête du cardan donc j'ai passé un coup de nettoyant regardez elle est nickel dans le moyeu pareil dedans n'oubliez pas de passer un coup comme ça quand vous remontez votre cardan tout rentre dans l'ordre sans problème allez la nouvelle rotule voilà avec les écrous bon moi je vais je vais vous dire comment bon vous savez comment le montage le démontage en fait le sens inverse quoi donc ce qu'il faut premièrement on va mettre en place comme ça comme ceci voilà c'est très simple et on va prendre l'écrou neuf là-bas on le met on le serre voilà je mets ça je reviens vous voyez jamais la rotule est en place écrous serré et on va par contre c'est plus de 18 c'est du 19 sur l'original là c'est du c'est des écrous 19 18 et là sur la nouvelle c'est du 19 vous serrez celle-là celle-là qui est là bien au fond comme on le voit et là on va remettre notre cardan en place il va falloir tourner bien sûr la fusée comme ça hop on tire et on guide tout doucement jusqu'à qu'il rentre dans le moyeu allez je fais ça voilà le cardan est mis bien vérifié derrière qu'il est bien emboîté dans la fusée attention jusqu'à que vous entendez le clac quand vous rentrez le cardan avec la fusée vous remettez votre écrou c'est un écrou de du 24 je crois je vais voir 27 donc pour le cardan c'est du 27 le reste c'est que du 18 du 16 et un 19 si vous recevez une nouvelle rotule on va placer maintenant notre rotule de direction pour cela il va falloir tourner un peu le le moyeu on remet notre j'essaie de la mettre comme ça hop voilà vous voyez là on va essayer de la rentrer bien comme il faut on remet notre clé notre écrou du 18 et on le serre voilà la direction est serrée le cardan est serré le nouveau triangle n'oubliez pas attention il y a un sens sur ces n'oubliez pas de prendre le même vous compare avec l'ancien et vous monter le bon parce que sinon il va pas se monter parce que vous voyez là le support en alu il y a un sens on va un côté court là et on va un côté un peu profond donc vous prenez les deux vous comparez avec celui que vous venez de monter côté passage côté conducteur comme ça vous le montez sans problème voilà on va placer ça voilà les amis fini rien de les monter serré là bas ici tout est serré rien de neuf voilà de ce côté c'est fini je remonte la roue et je vais attaquer l'autre côté mais je vais pas faire une vidéo parce que c'est la même chose vous avez vu comment c'est c'est pas vraiment une galère mais bon faut être passion quoi allez je vous dis à bientôt je remets la roue vous voulez pas de tout serré cardan faire le tour quoi